que je n'ai pas inventé, mais que j'ai hérité, disons de manière Heidegger, et que j'ai à ma manière réinterprété. Heidegger soupçonne les philosophes grecs, et toute la tradition a hérité, d'avoir privilégié dans l'être l'étant, qui veut dire Heide, c'est-à-dire le présent, ou le parti présent, ou la présence de l'être. Quand on dit, est-ce qu'on n'a pas privilégié, dans l'interprétation de l'être, dans la question qu'est-ce que, une modalité du temps, qui est le présent, la présence du présent. Et dès lors qu'on soupçonne ce privilège de la présence du présent, ce privilège qui consiste à interpréter l'être d'abord comme la présence du présent, donc le maintenant, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de graves conséquences qui suivent ce désir de présent, je veux dire de l'impréter l'être comme présent. Alors ça c'est une question que Heidegger avait formulée à sa première, et que j'ai essayé d'entraîner ailleurs, de déplacer, de réinscrire des terrains différents, des corpus différents, sur des textes que Heidegger n'avait pas eu de m'interroger. Donc la question revient à celle de la présence. C'est tout ce que j'ai essayé d'écrire sur la trace, sur l'écriture, qui est justement la condition non-présente de la présence. Et pour avoir accès à de la présence comme telle, à de l'être comme présence, il faut de l'expérience, de ce que j'appelle la trace, c'est-à-dire le rapport à l'autre, à l'autre, et une fois même à l'autre que l'être, l'autre passé, l'autre futur, l'autre en général, autrui. Mais un autre qui ne se donne jamais sous la forme du présent ou de la présence. La trace, au fond, la pensée de la trace, c'est-à-dire que j'ai essayé de l'entourer, est une remise en question, et de la question, et de la forme questionnante de la pensée, et de l'autorité du présent ou de la présence. Et donc c'est ça, en explication, avec M. Fink, en débat avec l'histoire de la vie, c'est un débat avec M. l'autorité de la question, du geste questionnant. J'ai beaucoup de respect pour la question, je pense qu'il faut poser des questions, je ne suis pas contre le questionnement, la critique, la déconstruction aussi, je ne suis pas contre la question, mais j'essaie de penser ce qui vient avant la mission, quelle est la condition de la question. poser une question, il faut que je m'adresse à quelqu'un. La question peut être très violente, même les questions innocentes, le suppôt, l'affirmation première, c'est-à-dire que je veuille parler à quelqu'un, que je m'adresse à quelqu'un, et que je dise, il vaut mieux parler que de ne pas parler, il vaut mieux se rapporter à l'autre que de ne pas se rapporter à l'autre. Et donc j'affirme une sorte de oui d'acquiescement antérieur, mais je dis antérieur entre guillemets, parce que ce n'est pas une question de temps, mais en tout cas préalable, du point de vue de l'ordre de la pensée, préalable à la question, au questionnement. Et ensuite, ayant ainsi interrogé la question, si on peut dire, sollicité la question, vient la question du présent, dont je vais vous parler, et le travail sur ce que veut dire tracer, écrire, écrire, non seulement écrire au sens de ce qu'on écrit sur une page ou sur un complet, mais partout il y a de la trace, partout il y a l'expérience d'un renvoi à autre chose, d'un renvoi à l'autre, d'un renvoi à un autre présent, à un passé, à un futur, et quelquefois à un autre temporal qui est plus vieux que le passé, ou avenir, au-delà d'un futur. Le passé et le futur, en général, sont désapportés comme d'autres présents, donc un présent passé et un présent futur. Et ce que j'essaie de penser, c'est un passé ou un avenir qui ne sont pas des présents ici, ce ne sont pas des présents futurs, des présents passés, mais une autre expérience, qui est un renvoi au passé, et sa base, et le moment où on est dans le futur, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada